Musique Salut, chers spectateurs, chers petits écoliers, je vous salue. Vous êtes à un pas de votre premier examen. C'est la première, la toute première fois que vous voulez donc passer un examen dans votre vie. C'est très important. Et je pense que vous avez déjà parcouru près de huit mois de travail. Il est bon qu'en un temps record, on puisse vous produire quelques conseils. D'autres pratiques qui pourraient donc vous aider à finir en beauté l'année scolaire que vous avez bien entamée. Qui commence bien, finit bien avec le Seigneur. Alors, je voudrais vous dire dans un premier temps, chers petits écoliers, puisque c'est de vous, il s'agit de commencer d'abord pas passer un moment de sommeil régulier. Parce que ce temps, ce temps que nous traversons, ce n'est pas pour se mettre à bûcher, à visiter. Non, vous passez un temps de sommeil régulier avec une durée raisonnable. Vous allez bien manger, manger ce qui est beau, bon, qui vous plaît, et passez un bon sommeil. Dormissez tôt et se réveillez aussi convenablement, c'est-à-dire au moment où il faut. Deux, il faut aussi une bonne hygiène, c'est-à-dire la propriété autour de vous. Il faudrait que les parents vous déparasitent, ils vous épargnent des parasites, c'est-à-dire des vermifuges, pour vous déparasiter. Puisque vous devez dormir sous mon sticker, il faudrait que les vins, sinon ils ne vous dérangent pas ce dernier moment, parce qu'il ne vous reste que quelques semaines, sinon quelques jours, pour aller à votre premier examen. C'est important. C'est pour la toute première fois que vous allez composer une fois, vous allez fouler une fois, les pieds dans un centre d'examen une fois. Alors, vous devez donc organiser votre travail. L'organisation du travail est très importante, parce qu'il ne faut pas vivre dans un désordre. Il faut vous organiser, planifier votre temps. Il faut apprendre à gérer aussi le temps. Parce que quelqu'un qui se lève le matin, et c'est quand on gronde, ton papa crie, qu'il prend son cahier, et ça fait encore retour du papa. Ou si c'est maman qui dit, c'est en ce temps qu'il prend le cahier, ou c'est quand le maire d'études vient, qu'il faut étudier. Là, vous faites une mauvaise gestion du temps. Il faut apprendre à travailler seul aussi, à bien gérer le temps, en faisant régulièrement l'exercice seul. C'est important. Alors, relire, faire la relecture des exercices, et surtout des petits résumés que le maître ou la maîtresse, ou les maîtres et les maîtresses vont donner. Il faut faire la relecture. Parce qu'à force de relire, la tête garde facilement. Donc, il faut relire. En plus de ça, il faut apprendre à apprendre l'autre. Parce que j'ai compris que la majorité, c'est d'écouter et puis c'est fini. Mais l'écrit reste. Vous savez ça. Donc, je vous apprenez, avoir, ayez un carnet de l'autre, ce n'est que 100 francs que ça coûte. C'est ça que j'appelle, je conseille à mes amis, j'appelle ça leur portable. Le portable, ce n'est pas que le téléphone seul qu'on appelle téléphone portable. le carnet de l'autre aussi est un petit portable que vous gardez sur vous, vous prenez l'autre. Puisque tout de suite, vous êtes, vous suivez l'actualité, vous devez noter. Il y a l'élection, il y a eu des élections qui sont passées, il y a eu des changements au niveau de notre commune. alors il faut prendre l'autre dans un carnet qui sera régulièrement avec vous, que vous allez consulter au maison régulièrement, même à la cuisine, en aidant maman, le carnet est là pour consulter. Les institutions de l'État, tout ça, c'est dedans. Donc, vous n'avez pas nécessairement le carnet de l'autre, il y a le carnet de l'autre que vous avez et il y a tout ce qui pourrait vous échapper pour les consigner dedans. Vous me comprenez ? Très bien. Alors, je voudrais que vous limitez, cet an, si vous devez limiter les distractions numériques. C'est quoi les distractions numériques ? C'est tout ce qui vous attire vers les médias, la télévision, la pause radio, surtout les portables, les iPhones, les tablettes. Vous devez limiter cette distraction-là. Je n'ai pas d'exclure ça, mais vous limitez. Parce qu'il y en a, c'est quand tout le monde dort qu'ils vont tout faire pour aller piquer le iPhone ou bien le portable de papa et ils ne commencent pas à faire des... C'est WhatsApp ou bien c'est le truc que vous connaissez bien ce que je dis. et Facebook, voilà, parce que c'est gratuit. Et puis, on fait ça jusqu'à 3 heures et on dort. Le lendemain, on se réveille difficilement. Les parents ne savent pas. Ce n'est pas bien. Limitez tout cela. Suivez les actualités, les journaux, un point très. vous devez vivre dans un environnement sain et être aussi propre. La propriété corporelle et vestimentaire est resté propre autour de vous. Faites le sport régulièrement et évitez surtout les jeux brutaux. Parce que quand vous vous donnez aux jeux brutaux, à un pas de l'examen, vous vous cassez le bras. Voyez-vous. Vous avez foutu toute l'année en l'air. Papa dépensait toute l'année pendant 9 mois et vous prenez une heure de temps et vous brisez la jambe. Voyez-vous. Donc, vous évitez les jeux brutaux. Alors, parce que vous faites le sport, ne veut pas dire qu'il faut sauter sur le bonguier, descendre. Non. Faites le sport, les mouvements physiques, les mouvements chimiques et puis c'est bon. Vous devez aussi, je vous ai dit qu'il faut aimer l'actualité, mais il faut éviter surtout le bourrage de crânes. c'est-à-dire le paquet. Il faut éviter ça. C'est ainsi. Il y en a qui, quand on dit seulement là, on prend, on pûche seulement. Le pâtisse est passé en plein sens, je l'ai, c'est pas, etc. Non, on n'en a pas besoin. On vous a dit à montrer les techniques qu'il faut. Donc, il faut s'exercer, appliquer cela et ne pas bûcher les leçons d'histoire. Non. Il faut les connaître pour pouvoir compter à quelqu'un d'autre. C'est mieux. Donc, ne faites pas le bourrage de crânes, c'est-à-dire apprendre par cœur comme des perruqués. Et lorsqu'on vous demande de vous réciter, vous êtes bloqué, c'est fini. C'est pas bon. Comprendre, c'est mieux que bûcher, c'est-à-dire que faire le par cœur. C'est pas bon. Il faut connaître les termes de multiplication par cœur. C'est important. Si vous ne maîtrisez pas les termes de multiplication, vous ne pouvez pas. Vous serez bloqué devant les divisions, devant les multiplications, devant les opérations. Les schémas sont importants, petit écolier. Si tu veux vraiment réussir et avoir de bonnes notes en ESD, en histoire, en ES également, il faut apprendre les schémas. J'ai un appareil qui est dit, il ne faut pas le dire. Le schéma est plus noté qu'une question. Donc, apprenez correctement le schéma et les différentes parties du schéma. C'est important. Très bien. Les cartes géographiques, il faut les apprendre. Les cartes, les cartes d'eau, les cartes, toutes les cartes que vous avez eu à faire, il faut les apprendre et les connaître par cœur, quelque part. Dans votre répertoire, dans votre carnet, il doit avoir tout ça. Toutes les cartes. les tableaux de convention et les tableaux de correspondance. Il faut les connaître. Le cahier de choix, j'en disais, le cahier de choix, c'est important. Il faut apprêter le cahier de choix et que le cahier de choix soit bien apprêté. Écriture lisible, sans ratue, sans blanco, c'est-à-dire le correcteur. Vous n'avez pas le droit à ça. C'est un instrument bureautique. C'est pour les parents. C'est pour ceux qui sont au bureau. Donc, un cahier de choix qui est émaillé de blanco, c'est-à-dire de correcteur à déjà, sauf déjà. Ça, c'est-à-dire que ça, on n'a pas la chance d'avoir les 18 ou les 19. Le matériel de travail, BIC, c'est-à-dire d'écriture que vous appelez BIC. Règle, qu'on doit appeler tracé, crayon, frais dessinateurs, les crayons de couleur, tout doit être apprêté et déposé à l'un dessus. Parce que vous avez affaire à un dessin, le dessin qui est tiré cette année. Donc, apprêtez-vous avec le crayon tout taillé déjà. Ce n'est pas au sens qu'il faut tailler ça. Maintenant, pour finir, chers amis, je ne saisirai de vous donner ce qu'il vous faut pour une bonne réussite, pour couronner l'année de succès. Il faut se préparer moralement pour réussir. Ça, c'est clair. Dans votre tête, vous devez vous dire que moi, je vais aussi que c'est pour réussir brillamment. Mais pourquoi ne pas être sélectionné au Britannique militaire de la Côte d'un lycée des jeunes filles de la Tengue ? Donc, psychologiquement, c'est-à-dire dans votre tête, moralement, vous vous dites que je suis déjà reçu au CEPU. Ce n'est pas arriver là-bas pour dire que les éprumes sont ceci, les éprumes sont cela, non. Deux, aucune matière n'est à négliger. Parce qu'il n'est pas là de voir qu'il y a des enfants, des gens, de vos amis là, qui disent bon, on a fini déjà, il ne reste le sport. On a fini, il reste chant contre poésie. Chant contre poésie élimine bien. Si quelqu'un fait la pagaille au cours de leur éducation artistique, c'est ça l'arbre du vin, où il faut faire des gestes. Quelqu'un s'amuse, alors là, il aurait reçu peut-être une autre minable, je ne vous souhaite pas. Donc, toutes les matières sont à considérer jusqu'à la fin. bien, au centre, il faut avoir un grand respect. Parce qu'il y en a qui ne respectent que leur maître et maîtresse. À part, les deux là, le reste là, ce n'est pas leur maître. Tout ce que vous avez vu, vous verrez dans votre centre de composition, qu'il soit votre enseignant ou autre enseignant ou autre autorité, même les détachés de la police républicaine, vous devez leur respect absolu, respect, salutations, comme il faut, comme on l'a appris en moral. Voilà. Maintenant, pour finir, il faut respecter les gestes barrières de la COVID-19 aussi. Apprêtez-vous à respecter, à avoir votre et votre cache-nez qu'on doit appeler normalement le masque de protection. Vous devez avoir ça sur vous et ne pas prêter à quelqu'un et ne pas prêter pour quelqu'un d'autre parce que c'est un truc personnel. Il faut avoir ça sur vous et respecter les gestes barrières. Ne pas faire le zigoto pour dire je ne dois pas me laver les mains, je ne dois pas vous respecter la distance. Il faut respecter ces gestes barrières pour éviter tout. Et pour finir, vous devez prier avant l'examen, pendant l'examen et après l'examen. Et pour que le Seigneur, Allah et tous les dieux vous accompagnent pour une bonne fin. Afin que vos parents qui ont investi puissent frotter les mains pour dire mon enfant, il a obtenu 18, il a obtenu 19, il a retenu, il a été le meilleur du département, il est le meilleur le préfet, le maire, le chef ou le premier. Que ce soit ainsi pour vous. Merci. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada